Nous voici à Tangier au Maroc. Cette station malnaire à l'extrême nord du royaume shérifien accueillait du 14 au 17 novembre le 5e forum MedDays, le forum des Sud. D'imminents dirigeants, qu'ils soient politiques ou économiques, ainsi que de grands leaders d'opinion, s'étaient donné rendez-vous pour débattre et échanger sur les grands enjeux internationaux. Santé, géopolitique, renforcement du Sud dans les grandes instances internationales étaient au menu des discussions. Vox Africa vous propose une plongée dans ce forum de haut niveau. D'abord, il faut intensifier les échanges entre pays africains eux-mêmes. Et comment on va le faire ? Commençons au niveau bilatéral. Si moi j'ai des produits aujourd'hui, et ces produits-là se trouvent au Maroc par exemple, les connaissances suffisantes et les infrastructures suffisantes pour faire la transformation de ces produits, ce n'est pas la peine peut-être de les envoyer jusqu'en Chine ou en Europe pour les transformer. Je peux avoir un accord avec le Maroc pour faire la transformation sur le continent ici. Ce forum constituait donc une occasion unique pour les opérateurs économiques et la jeunesse de rencontrer les personnes affluentes du continent africain. Ça nous permet d'écouter beaucoup de personnalités issues du monde de la politique, de l'économie et de discuter d'autres enjeux, par exemple les enjeux énergétiques. Et la particularité de cette année, c'est qu'on a invité beaucoup d'anciens ministres, premiers ministres, anciens ministres des Affaires étrangères. Et ça permet vraiment d'avoir leur point de vue concret et réaliste. Parce que nous sommes l'association des femmes chefs d'entreprise du Maroc qui regroupe plusieurs secteurs d'activité. Aussi pour inciter les personnes en crise européenne de pouvoir, comment dire, investir dans notre pays qui est une opportunité. Et c'est une opportunité dans l'Afrique. Maintenant c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui est, comment on appelle ça, le futur que je dis. Et vraiment, maintenant l'Europe, il faut essayer d'aller vers l'Afrique pour investir. Cette cinquième édition ne pouvait que satisfaire les organisateurs. On est à notre cinquième édition. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que le forum est ancré dans l'agence internationale, est inscrit dans l'agence internationale. Au fur et à mesure des éditions, on a une montée en gamme en termes de représentativité. Aujourd'hui, il y a de près 80 pays représentés, dont 35 le sont à un niveau officiel. Donc ministériel ou quasi-ministériel. Effectivement, c'est un gage de succès pour le forum, pour l'Institut Amadeus, qui est un think tank professionnel avec 15 membres permanents tout au long de l'année à Rabat. Et le forum est, comme je l'ai dit aujourd'hui, inscrit dans l'agence internationale des grandes conférences, informelles certes, mais nous jouons le rôle qui est le nôtre, c'est-à-dire essayer modestement d'apporter une plateforme de contribution aux grands enjeux internationaux. À Tangier, David Barthès et Roger Coy pour Vox Africa.